Bonjour, on a l'honneur des derniers des films de la Masséche, je suis intéressé un peu de dévier de l'Allah, parler un petit peu de la force de la parole du juif, de la force de l'Atarat Medarim, quelle est la source dans la Torah, où la Torah nous a donné cette possibilité de l'Atarat Medarim, et un petit peu de parler de ces choses-là. La Gemara dans la Masséche, elle va nous dire « Éternes Medarim » pour « Khin Bavir ». La Gemara, elle fait référence au fait qu'il n'y a pas de psukim qui ont été explicites à propos d'Atarat Medarim. Il y a par contre beaucoup de psukim à propos d'Afarat Medarim, mais à Atarat Medarim, la Gemara, elle essaie de rechercher des psukim. La Gemara, elle va ramener des psukim qui sont un peu lointains, par exemple, des psukim, qu'Hachem, il a fait certains serments, et plus tard, Moshe Rabbeinu, il a fait une Atarat Medarim. Par exemple, on dit « Vayichal Moshe ». « Vayichal Moshe », le langage « Vayichal » peut être expliqué « lo yachel devaro », c'est-à-dire qu'il ne va pas transgresser sa parole. Et donc, au fait, Hachem, il a fait un serment qui va exterminer tout le clé d'Israël dans le désert à cause du chèque de Hegel. Et Moshe Rabbeinu, il a fait ici une Atarat Medarim. Il y a un autre ressort qu'on dit dans le Kabbalah Kabbalah Taché, « N'yibati be'api, imiru'un al-menukrati ». Hachem, il a fait un serment que le clé d'Israël n'est pas de chèque de l'Olamabah carrément. Et à cause du fait qu'il a fait ce serment, « be'api », avec sa colère, on déduit d'ici qu'Hachem, il a fait ici une Atarat Medarim avec le bâtidim, chez le ma'ala. En tout cas, quoi qu'il en soit, on cherche des psoquines très lointains qui n'ont pas été explicites à propos de l'Atarat Medarim. L'Orachem, au début du Parachat Matot, il relève la question, « Comment ça se fait que la Torah ne nous a pas expliqué, ne nous a pas donné cette chose-là explicitement ? » De manière générale, la Torah, elle dit tout ce qui est important, tout ce qui est des mises-votes, etc. Tout ce qu'on a besoin de savoir, la Torah nous le dit clairement. Et pourquoi, à propos de l'Atarat Medarim, la Torah, on dirait qu'on essaie de cacher quelque chose ? Quel est le secret là-dessus ? L'Orachem, il répond une réponse assez simple. Il va nous dire que la Torah était intéressée, que les gens ne vont pas mépriser les Medarim, parce que si les gens vont savoir qu'il y a toujours une possibilité de sortir de ce problème, de faire des Atarat Medarim, etc., alors les gens vont mépriser, ils vont tout le temps faire des Medarim, ils vont remplir le monde de Medarim, et puis ça va causer beaucoup de problèmes parce qu'on a vu déjà plusieurs reprises dans la Gemara. Se faire un Medar, c'est quelque chose qui est très grave, ça peut causer la mort des proches, de celui qui fait le Medar. Ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas rien du tout, on va en parler de suite, la force de la parole. Donc, la Torah est intéressée de nous apprendre à travers cette chose-là, que ne pensez pas au fait qu'il y a toujours une possibilité de faire un Atarat Medarim, oubliez cette chose-là, ne méprisez pas les Medarim et faites attention avec cette chose-là. À propos de l'Aphara, apparemment, d'après la réponse du Rahaïm, à propos de l'Aphara, on craint moins cette chose-là, et la Torah quand même nous a donné l'Aphara du mari envers sa femme explicitement, apparemment parce que ce n'est pas aussi courant, et en plus de ça, l'Aphara, elle marche très différemment que l'Athara, que la She'éla. L'Aphara, c'est qu'à partir de maintenant, ce n'est pas intérativement rétroactif. Si les gens, ils savaient que l'Athara, si la Torah nous a rendu clairement qu'il y a toujours une possibilité de l'Athara, que ça déracine complètement la Medarim, qu'il ne laisse même plus de traces, alors les gens vont bien sûr plus mépriser cette chose-là. On va essayer d'approfondir à propos de cette chose-là. Il y a un de mes farchim que j'ai vus, j'ai oublié le nom de qui, qui explique le passouk, « Ishki-idon-neder l'Hachem » C'est un passouk qu'on connaît, qu'on a vu plusieurs fois. Il explique le passouk d'une manière très, très, très belle. Il va dire « Ishki-idon-neder », quelqu'un qui va faire un serment, alors qu'il tâche que c'est un moment où il est l'Hachem. C'est quelque chose qui est devant l'Hachem. C'est une parole qui monte directement devant l'Hachem. Et ce n'est pas n'importe quoi. Les sors, ils savent, il va s'interdire à soi-même quelque chose qui est interdit. « Al-Nafcho », on fait une virgule et on dit « Al-Nafcho », c'est-à-dire sur son âme, c'est quelque chose qui peut lui coûter sa vie, carrément. C'est ça que le passouk qui fait référence. Les sors, ils savent « Al-Nafcho », qu'ils fassent attention à sa vie et qu'ils ne fassent pas nécessairement n'importe comment. C'est quelque chose, en fait, qui est très spécial. À propos de l'Hachem, on reconnaît cette chose-là. Hier, on l'a dit en une phrase. Ici, la Torah nous a donné, dans notre parole, la force, une force incroyable. Une force qu'avec ma parole, je peux faire une interdiction qui est une interdiction mis la Torah. Quand il va transgresser cette interdiction, il va prendre les 40 coups, comme la majorité des avérots de la Torah, c'est considéré vraiment une interdiction de la Torah, comme quelqu'un qui mange du cochon, par exemple. Donc, c'est la force que la Torah nous a donnée. Je me rappelle que, quand j'étais à l'Aïchiva, et Rav Shaman, il est arrivé au Siyom de Masekha Tédarim, il a dit « La première chose qu'on apprend dans Masekha Tédarim, avant qu'on ouvre même la Masekha, c'est de savoir la force que la Torah nous a donnée dans notre parole. Il faut faire attention. On a une force très, très grande. On voit ça dans le Néder à lui-même, et on voit ça aussi dans la Atarat Tédarim, la force que la Torah a donnée aux Kachanim, qui ont la force même de déraciner une chose comme cela. C'est une force qui est très, très forte. Une autre explication à ce propos-là. Dans Rabbeinu Yonah, il va dire la phrase suivante. C'est lui qui garde sa bouche. Alors, sa bouche, elle est considérée comme un clicharet, comme un ustensile du Bet-Amygdash, qui avait une Klicha exceptionnelle, et il y aura une Alakha qui dira que chaque chose, n'importe quelle chose qui est rentrée dans un clicharet, par exemple, j'ai versé de l'eau dans un clicharet, l'eau est devenue Ekdash. Cette eau ne peut plus être utilisée pour n'importe quoi. C'est de l'eau qui devrait être versée pour la Misebéach, rien que par le fait que j'ai versé cette eau dans le clicharet. C'est la force du clicharet. Et là, Rabbeinu Yonah, il fait cette comparaison entre le clicharet et la bouche du clal Yisraël. Et on explique cette chose-là avec le Yal-Kout, un des Midrashim, qui dira Quand on dit la force du nedarim, elle a été dite que pour le clal Yisraël, pas pour les goyins. Et pourquoi cette chose-là n'a été donnée qu'au clal Yisraël, pas aux goyins ? Les goyins, ça ne nous dérange pas qu'ils fassent autant de nedarim et de saman qu'ils veulent parce que c'est la force du clicharet, la force de la bouche du juif à cause du fait que le juif, il utilise sa bouche pour faire du limon de la Torah, pour faire des tefilotes. Cette bouche reçoit une sanctification qui est très très forte et qui cause que tout ce qui va rentrer finalement dans cette bouche, tout ce qui va sortir de la bouche, toute parole que je vais dire, elle aura une force qui est très forte. Ça peut être dans des clalotes, ça peut être des nedarim ou n'importe quelle chose. Il faut faire attention à la bouche d'un juif, c'est quelque chose qui est très fort et donc il faut faire très attention avec ce qu'on dit dans la bouche. Le chafet trahim il retient cette idée pour dire le contraire en fait, dans le deuxième côté de la pièce, c'est que quand quelqu'un utilise sa bouche pour dire du lachanara ou du mensonge ou toutes sortes d'un avérot, finalement, il va utiliser la même bouche pour après, plus tard, faire une fila ou étudier la Torah, cette bouche a été salie par cet avérot et entre guillemets, tous sont les mots de la Torah, il est d'une autre qualité, ce n'est pas le même niveau de la Torah qui a été fait avec une bouche qui est propre. La question qui nous reste à vérifier, c'est, c'est vrai que la Torah nous a pas dévoilé ce secret-là de la Torah, comme on vient de voir, mais la question, elle se lève, pourtant, tout le monde sait qu'il y a une possibilité de faire la Torah, la Torah, il y a là-dessus de ma secrète entière qu'on vient d'étudier et pourquoi, en fait, quel est le secret ? Tout le monde sait qu'il y aura tout le temps une possibilité de faire la Torah, même si je veux faire un éder, premièrement. Deuxièmement, le langage que la Gemara a donné, le terme que la Gemara a donné à propos des Nédarins, à propos du fait, le fait que les Nédarins n'ont pas été écrits explicitement dans la Torah, était un Nédarim pour Rindahavir. La possibilité de faire un tarat Nédarim, c'est quelque chose qui vole, qui survole, qui est en l'air. Ce langage, il est spécial, il est intéressant, ça ne le retrouve pas autre part. Pourquoi on ne dit pas que ça n'a pas été écrits explicitement dans la Torah ? Qu'est-ce que c'est ce langage que les Nédarins, le terme Nédarins, il vole en l'air ? Et ici, j'ai retrouvé une très belle idée dans un des Sfarim qui ramène qu'en fait, on a retrouvé le même terme à propos des Luchot. Quand Moshar Abenu est descendu du arsenal avec les Luchot, il a vu que les clés d'Israël, ils ont fait la faute du Vodor. Et la Torah, elle nous raconte comment il a fait tomber les Luchot par terre et les Luchot se sont brisés. Le Midrash va nous raconter qu'il n'y a que les Luchot matériels, c'est-à-dire le marbre, la pierre elle-même qui a été cassée. Les pierres, pardon, les lettres qui étaient sur les Luchot se sont envolées en l'air. Ils sont remontés vers leur source, ils sont remontés dans le ciel. Ça, c'est à propos des lettres. Et on retrouve aussi le même terme pour Chot Bahavir, les Luchot qui se sont cassées et les lettres pour Chot Bahavir, elles se sont envolées. Donc ici, le fond qu'on retrouve dans cette chose-là, c'est la vitalité qu'ont les lettres de la Torah. La Torah, c'est quelque chose qui est vivant, ce n'est pas un parchemin qui est dessus écrit des lettres, c'est quelque chose qui est vivant, qui est vivant en nous. Et c'est ça, en fait, l'idée que les Chachamim, quand ils nous ont donné ce terme, que l'éternet d'arim, c'est quelque chose qui pourrait à Chot Bahavir, c'était pour nous faire attention, nous faire remarquer qu'on donne le même terme à propos des Luchot, les Luchot qui étaient, en fait, la pierre elle-même, le Rouchalmi, en fait, il nous explique comment ça a marché, quand Moshé Rabbeinu a cassé les Luchot, le Rouchalmi nous dit que les Luchot eux-mêmes, ils avaient un poids exceptionnel de 40 TA. 40 TA, on peut s'imaginer, c'est comme la taille d'un mikveh, le mikveh, c'est 40 TA, et le fait que Moshé Rabbeinu avait la possibilité de soulever quelque chose qui est tellement lourd, alors que c'est impossible, c'est au fait les lettres, les lettres des Luchot qui soulevaient, qui faisaient tenir en l'air les Luchot eux-mêmes, comme par exemple quelqu'un qui est vivant, le fait qu'il est vivant, il devient beaucoup moins lourd que quelqu'un qui est mort. Pourquoi ? Parce que Sanechama, elle le soulève, elle le fait, elle le soulève en l'air, en fait, entre guillemets, et ici aussi, les lettres des Luchot causaient que les Luchot étaient beaucoup moins lourdes, et à partir de la seconde où les lettres se sont envolées dans le ciel, les Luchot sont devenus intenables, impossibles à les tenir, mon cher Abbéno, il était obligé de les laisser tomber, et c'est comme ça qu'ils se sont refaits. Ici, on voit que les lettres, en fait, c'est ça la vitalité, c'est quelque chose qui est vivant, et c'est ça l'idée que les Chachamim étaient intéressés de nous faire passer par ce terme, le éterne d'arim, la force qu'ont les Chachamim de faire un terne d'arim, et la force qu'on a nous de faire des n'arim, c'est la force de la bouche c'est une force qui est incroyable, qui est très grande, et c'est la force de la Torah qui est vivante en nous.